Salut à tous, dans les précédentes vidéos on a surtout parlé de mon Inktober et de mes illustrations mais dans cette vidéo-ci je vais faire un bilan de vos Inktober avec tout ce que vous m'avez envoyé. Il y a eu à peu près une dizaine, une quinzaine de participations directement dans les commentaires de la vidéo annonce qui était prévue comme étant le truc pour participer. Mais à mon avis à la fin de cette vidéo je vais aussi faire un petit tour sur le hashtag Benjinktober qui avait été lancé sur Instagram histoire de voir aussi quelques autres participations. Je précise directement que certains ont envoyé seulement leurs images et d'autres ont fait des vidéos et que je vais montrer quelques extraits des vidéos des personnes qui en ont fait parce qu'à mon avis c'est l'un des trucs les plus intéressants dans ces défis-là justement. L'intérêt c'est pas vraiment de me voir dire voilà telle personne a fait telle chose mais c'est surtout de partager ce que chacun a fait, la façon dont il l'a fait et quel est le meilleur moyen pour ça que juste d'entendre la personne parler de son expérience. Je vais commencer par les images de Danton Slip qui a certainement le meilleur pseudo qui a participé au Dystopian Inktober, c'est un Inktober que je connaissais pas parce qu'il faut savoir qu'il y a une liste officielle lancée par Jake Parker au début du mois et ensuite chacun peut faire sa propre liste et il y a pas mal d'artistes qui lancent leur propre liste officielle à eux. Est-ce qu'elle est officielle du coup ? Je sais pas. Et pour ce Dystopian Inktober justement l'idée c'est d'avoir 31 mots encore une fois mais qui vont décrire différents personnages, différents décors, différentes situations d'un même univers. On peut voir ici que le mot numéro 1 c'est détective, le mot numéro 2 c'est love interest. On a l'androïde rebelle, on a l'androïde agent et ce qui est vachement cool avec ce genre de proposition-là avec différentes listes c'est que justement ici t'as pu créer un univers complet parce qu'ici il est proposé de dessiner les héros mais aussi l'organisation c'est-à-dire quelque chose qui va diriger les héros. Le désastre, donc une sorte d'élément déclencheur qui va lancer l'histoire. Les aliens sont certainement les méchants, c'est toujours eux. Et ce qui est vachement bien ici et ce que j'ai pas du tout eu sur mon Inktober à moi c'est que tu as une cohérence déjà graphique dans ton Inktober dans ton Inktober parce que forcément il faut que tout soit dans la même lignée parce que tout est censé faire partie du même univers. Et à partir de ça tu vas peut-être, j'en sais rien, créer une bande dessinée, un film, une histoire un peu plus complète. Je sais pas quels sont tes plans par rapport à ça mais j'aimerais bien savoir ce que va donner la suite. Et sur ton dernier dessin je vois que c'est la première fois que tu as réalisé un Inktober en 31 jours que tu l'as terminé quoi et ça c'est vachement cool. Surtout avec un thème comme ça qui est vachement plus compliqué je trouve qu'autre chose parce que c'est vraiment créer une sorte de bible graphique pour ta future série, bande dessinée. Ce genre de liste de thèmes avec une histoire constante, il y en aura d'autres aussi dans les autres participants. Et c'est quelque chose que j'envisagerais certainement pour l'année prochaine par exemple parce qu'ici j'avais une cohérence graphique parce que tout simplement c'est ma façon de dessiner. Mais il n'y avait pas d'histoire complète racontée en 31 dessins. Et c'est pas forcément un dessin sur une page différente à chaque fois parce que par exemple Jack Parker, donc le créateur de Inktober, il a pris une grande feuille pour en faire une fresque avec chaque jour un personnage différent. Et ce qui était cool aussi de voir avec Jack Parker c'est que sur chaque dessin on pouvait voir les prémices du dessin d'après. Parce que par exemple il dessinait un personnage qui avait un trou étrange dans l'épaule, on savait pas pourquoi, c'est juste parce qu'il avait prévu à l'avance qu'il y aurait le pied du personnage qui est sur lui deux jours plus tard. Donc ce défi vous permet de définir un petit peu qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui vont venir, de vraiment avoir un projet global. Ce qui n'était pas mon cas mais ce qui est le cas de certains d'entre vous. Donc on va passer à la suite. Ici on a toutes les images qui ont été faites par Cécile Bayer alias Tokirai sur Instagram. Et je crois que c'est la seule personne que j'ai vu faire ce genre de principe parce qu'elle a fait 31 cartes à jouer pendant 31 jours. Donc ça reste 31 dessins mais qui n'ont pas forcément une histoire à l'intérieur, c'est simplement des cartes qui sont dessinées, je sais pas, à être par exemple des pouvoirs dans un jeu. Mais si la conception de jeu t'intéresse, ça peut être cool de savoir quelles sont les différentes caractéristiques de tes cartes. Est-ce que par exemple le dessin là qui était du rolling, qu'est-ce que ça veut dire encore ça ? Ouais c'était bavant, bavé, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire que lorsque le joueur pose cette carte-là, il se passe un truc particulier par rapport au cadre de l'adversaire ? Est-ce que c'est une sorte de jeu de bataille ? Enfin quel serait le... Hein ? Donc n'hésite pas à nous préciser dans les commentaires si ce jeu va devenir autre chose ou si tu as envie de développer d'autres jeux. Parce que franchement c'est une idée vachement originale et vachement cool et j'ai juste envie de savoir comment jouer en fait. Et ce côté création de jeu de cartes, je me rappelle que c'est un truc qui m'avait pas mal donné envie quand j'étais plus petit parce que quand j'étais en primaire j'étais un taré de Yu-Gi-Oh ! J'étais plus on va dire collectionneur que joueur parce que mon trip c'était d'acheter des cartes et d'avoir les plus belles cartes possibles. Et à un moment donné je crois que j'avais redessiné les cartes que j'avais pour essayer de les refaire, de comprendre comment était conçue une carte. Ou peut-être pour dessiner les cartes que j'avais pas, genre les dieux égyptiens, un truc comme ça. Et je crois que dans l'idée je voulais créer mon propre jeu de cartes, imaginer les règles, pouvoir développer un truc quoi. Finalement comme le jeu c'est pas un truc qui m'intéresse vachement, bah j'ai toujours pas resté dessus. En même temps j'avais 8 ans, j'ai pas fait de truc de ouf à ce moment là. Je passe maintenant à la vidéo qu'a fait Olivier Robin sur son Inktober et ça m'a vachement touché cette vidéo là parce que justement il explique qu'il a encore jamais fait de vidéo je crois. Et qu'il l'a fait juste pour répondre à ce défi, pour montrer un petit peu comment est-ce qu'il avait travaillé. Et surtout il explique que ça fait pas très longtemps qu'il est en train de dessiner parce qu'il dessine depuis août dernier. Et il va expliquer étape par étape comment est-ce qu'il a fait chacun de ses dessins, quelles ont été ses recherches, quelles ont été ses idées, comment est-ce qu'il a fait son brouillon et ensuite comment est-ce qu'il a fait son image finale. Alors ensuite protégé, voilà ça c'est la photo que j'ai prise pour protéger mon père des ruches et donc j'ai déjà été avec lui, enfin m'occuper des ruches. Et donc l'habillement, voilà donc ça c'est le brouillon, l'apiculteur protégé. Et ça c'est le dessin en version finale. Et je me rends compte qu'en fait j'ai pas refait de montagne derrière alors que vraiment ça fait tout blanc derrière, c'est pas terrible. Je me rends compte qu'en fait je sais pas faire les décors derrière. En fait j'ai du mal, enfin j'y arrive pas du tout en fait, je les fais pas du tout en fait. C'est pas que j'y arrive pas, je pense même pas les faire. Par contre, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la végétation c'était relativement facile à faire. Enfin facile. C'était, voilà j'ai réussi, j'étais surpris, agrément surpris de voir que ça rendait vraiment bien. Voilà, y'a pas grand chose, c'est des petits points, des petits... Là j'étais vraiment content, c'était vraiment bien fait. Puis bon ça me fait, enfin c'est mon père en fait. J'ai particulièrement aimé le dessin que tu as fait sur le thème fourbu parce que je trouve qu'il y a quelque chose de particulier qui se dégage de ton image finale avec, je sais pas, un côté gravure, une illustration vachement chouette. Donc merci à toi Olivier d'avoir fait ce témoignage en vidéo, c'est vraiment tout ce que je recherche avec ce genre de défi. Et franchement je trouve qu'en seulement quelques mois de pratique, tu fais des trucs déjà vachement impressionnants. Et ça va donner des choses qui seront encore meilleures dans les mois qui vont suivre. Je pense que pour ceux qui ont un peu de mal à se lancer dans le Inktober, qui pensaient qu'ils n'avaient pas forcément les compétences pour le faire, cette vidéo est vraiment intéressante à regarder et à écouter. Parce que vous allez voir le parcours de quelqu'un qui débute et qui fait pas à pas ses petites recherches, ses brouillons, ses dessins finaux et qui explique comment est-ce qu'il a appris des choses en faisant ça. Ensuite on a le travail de Floral qui avait déjà participé à d'autres défis. Et qui s'est lancé ici dans un thème qui est plus dans le thème de la mythologie, du fantastique, avec des mots comme Graal, Shaman, Excalibur, Thouïde et plein d'autres créatures fantastiques. J'ai appris des trucs parce que par exemple je savais pas ce que c'était un Alebridge, Alebri, je sais pas comment on le dit d'ailleurs. Et à mon avis aller chercher dans la mythologie, aller chercher dans les contes, dans les histoires qui existent déjà pour faire notre propre version de ces créatures, de ces personnages, de ces situations, c'est l'un des trucs qui est le plus pratique on va dire. Dans le sens où on a pas forcément besoin de déjà penser aux histoires par avance, on va juste prendre des choses et les réinterpréter. Et je sais pas si t'as un projet d'histoire ou d'autre chose en ce moment parce que sur ton Instagram ça s'arrête au Winktober mais peut-être que t'as des histoires en tête que t'as aimé partager. Donc je suis curieux de savoir ça. Y'a ensuite par exemple le Winktober de Helmut Perchu qui a montré toutes ces images sur... c'est quoi ce site encore ? Imgur, j'y vais jamais, je sais pas ce que c'est. C'est un peu comme moi, y'a pas de style conducteur dans les histoires, y'a juste une sorte de cohérence dans le style graphique. J'aime bien la composition de l'image du jour cruel, je sais pas si ça vient du film Sacré Graal ou pas mais ça m'y fait penser, j'imagine que c'est normal. Et à mon avis mon image préférée de ton Winktober c'est celle avec la baleine et le calmar géant par le sort de mouvement cyclique qu'il y a dessus. Ensuite on a les images de JSG turquoise. Je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont pas utilisé de papier blanc justement pour jouer sur les reflets blancs pour pouvoir ajouter du relief comme ça. Et surtout parce que ça rajoute déjà quelque chose dans l'ambiance de l'image. Pour le jour 4 avec le thème poulet t'as essayé de faire une petite animation et ça c'est cool parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont partis un peu sur d'autres choses comme ça. Et ce qui est cool à voir aussi c'est que tu as vraiment été dans le côté apprentissage du Winktober. Tu parles ici d'apprendre la composition pour pouvoir faire en sorte qu'on voit le personnage que les lignes de directrice mènent vers lui. Et je pense surtout aussi à ce dessin du jour 9 pour le thème précieux où tu voulais dessiner des mains parce que justement c'est un truc qui te donne du mal. Et ça se voit pas vraiment sur ce dessin parce que je trouve que t'as vraiment bien foutu les positions. Ou par exemple pour le jour 10 avec le thème fluide où tu es parti sur un écoulement d'eau. Sauf que tu dis qu'on voit pas vraiment que c'est un écoulement d'eau, qu'on sait pas trop d'où ça vient etc. Et à mon avis c'est surtout qu'il y a pas d'explosion d'eau à la fin, il y a pas d'éclaboussures vraiment grandes. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'on arrive pas trop à comprendre. Et à mon avis mon image préférée dans ton Winktober c'est celle de Tranquille. Parce que je pense que c'est la forme de l'arbre, la forme bizarre de l'arbre qui m'intrigue. Et je vois qu'après le jour 14 qui était sur le thème horloge avec ce dessin qui est étrange, qui fait d'un peu des frissons je trouve le fait d'imaginer le... Et je vois qu'après ça t'as arrêté le Winktober apparemment, t'es juste parti sur la création d'un personnage. Donc c'est aussi intéressant de voir comment vous gérez le côté arrêt du Winktober. Parce que le Winktober c'est soit un truc qu'on fait et on fait que ça dans l'année, on fait notre Winktober et on dessine et puis c'est tout. Et parfois on a d'autres projets en même temps qu'on essaye de tenir en même temps mais comme on n'y arrive pas, on arrête le Winktober pour passer à ces projets là. Et ça me permet de voir en tout cas sur l'Instagram, c'est peut-être une sorte de bonne façon de voir. Si après le Winktober vous êtes passé à autre chose ou si vous avez juste arrêté parce que le Winktober c'est votre phase de dessin de l'année. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi mais je préfère quand il y a d'autres choses à regarder. Et c'est cool de voir les différents projets qui sont dans votre tête après le Winktober parce que comme ça je peux voir un peu vos Instagram et observer tout ça. Ensuite on a le Winktober de Léo Gaillard qui lui aussi a fait une vidéo sur son projet. Et c'est vachement cool parce que l'année dernière il avait commencé à faire deux personnages qui vivent des aventures. Et cette année il a repris ces personnages pour faire vivre la suite des aventures. Et ce qui me plaît vraiment là-dedans c'est qu'il explique qu'au départ il n'y avait pas forcément de fil conducteur, il y avait juste ces deux personnages Tommy et Bertrand. Qui vivent des situations un petit peu comme ça au hasard et qu'à la fin il avait oublié de dessiner leur baluchon, leur sacoche, leurs affaires quoi. Et qu'il s'est dit que quelqu'un leur a volé. Et c'était une sorte de cliffhanger sur le Winktober de 2017. Et le Winktober de 2018 commence sur ils vont voir une sorcière pour savoir qui a volé leurs affaires. Et c'est un super exemple ici de comment est-ce qu'on peut utiliser le Winktober pour raconter une histoire. Parce qu'il a pris les 31 thèmes qui étaient déjà donnés quelques semaines avant. Il a écrit une histoire pour que chaque jour il y ait un bout de son histoire sur ce thème précis. Et je pense que le conseil le plus intéressant qu'il y a là-dedans, ou en tout cas le retour d'expérience le plus pertinent, c'est quand il explique. Je suis plutôt content mon Winktober, même si j'ai eu une baisse de motivation sur la fin. C'est aussi le problème avec un projet comme le mien je pense. C'est qu'au final je dessinais pas forcément ce que je voulais au moment où je le voulais. Puisque je devais suivre mon histoire. Mais bon au moins maintenant je sais que je peux faire des choses comme ça. Et c'est encourageant pour la suite. Et je pense que c'est une leçon qui est vachement bonne à retenir justement. Parce que quand on fait un projet comme ça, si on a un projet de film ou de BD ou d'histoire en général. Il y a toujours des choses qu'on n'aura pas forcément envie de faire au moment où on doit les faire. Et il y a surtout quelque chose de très important c'est de s'organiser à l'avance et de savoir notre cheminement. C'est pas obligatoire, il y a des gens qui font des films sans avoir de scénario ni de storyboard. C'est possible, mais la plupart du temps on écrit l'histoire et ensuite on réalise en images. Et à mon avis c'est mieux de commencer comme ça et ensuite de pouvoir un peu détourner les règles et faire d'autres choses. Mais ça c'est à vous de voir. Ensuite on a le travail de Light Raven qui est parti sur un défi encore plus gros que le Inktober de base. Puisqu'il a pris deux listes, enfin il ou elle j'en sais rien. Puisque cette personne a pris deux listes, la liste officielle et la liste qui s'appelle Monstres, Fantômes et Démons. Donc l'idée ici n'est pas d'avoir 31 dessins mais d'avoir 32 dessins. Et c'était carrément défini dès le départ qu'il y aurait un dessin tous les jours à midi et tous les jours à 22h. Et surtout j'aime bien le contraste qu'il y a entre tes différents dessins justement. Parce que les dessins du Inktober, liste classique, sont en noir et blanc. Toujours avec des formes très simples etc. Et tes dessins sur les Monstres, Fantômes et Démons sont plus colorés avec beaucoup de contraste. On reste vraiment dans quelque chose de très simple graphiquement. Mais qui fonctionne vachement bien et qui fonctionne encore mieux je trouve sur les dessins Monstres, Fantômes, Démons tout ça. Justement à cause de ce contraste sur les couleurs, d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant je trouve. Et surtout parce que ça crée quelque chose d'un peu plus dynamique. Et j'imagine encore une fois ça bien en carte par exemple. Et après ça c'est une considération un peu plus marketing si on veut. Mais le fait d'avoir 60 images noires et blancs et colorés qui s'alternent comme ça dans ton fil Instagram. Ça rend quelque chose de vachement intéressant en termes juste de fil Instagram. Si je baisse le zoom, je baisse le zoom. Si je dézoome. Ça fait un truc qui est vachement cohérent. Et c'est un truc qui est important quand on a un compte Instagram. C'est d'avoir une sorte de cohérence comme ça graphique. Qui est partout dans notre fil. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Ensuite on a le blog de Manicrack sur lequel elle a montré dans un long article comment est-ce qu'elle a eu ses idées. Comment est-ce qu'elle est partie, de quel matériel, quelles sont ses joies et ses peines du Inktober. Donc on voit dès le départ quel était le matériel qu'elle a utilisé. Elle a utilisé ce qu'elle avait sous la main, des choses qu'elle avait acheté il y a longtemps sans les avoir testé. Donc c'était l'occasion de tout prendre. Elle explique qu'elle avait un planning pas forcément évident. Parce qu'elle devait aller chercher Little B, c'est-à-dire sa fille. Et s'en occuper tous les jours forcément. Donc c'est un texte que je trouve vachement intéressant pour savoir où est-ce qu'on peut placer 20 minutes, 1 heure, même 3 heures. Parce qu'elle disait qu'elle passait finalement 2 heures par jour sur le dessin et 1 heure de recherche. Ce qui est quelque part assez énorme dans une journée de passer 3 heures sur un projet comme ça. Donc vous aurez tout le détail de tout ce qu'elle a fait pendant ses 31 jours. Les dessins qu'elle a préféré, les idées qu'elle trouvait bien mais qu'elle a finalement mal exécuté selon elle. Je vous laisse lire tout ça. Elle parle aussi de ses inspirations, de ses références pour tel ou tel dessin. Par exemple ici elle voulait partir sur quelque chose à la 100p petit Nicolas. Et ici partir sur un dessin plus style Tim Burton. Et là je vais expliquer un petit truc parce que dans son jour 30 sur le thème secousse. Elle explique qu'elle a dessiné à peu près la même chose que moi. Sans le savoir évidemment parce que c'est une idée qui est vachement commune je pense. D'avoir fait pour secousse 2 personnes qui déballent une pente dans une sorte de voiture. Et elle dit également Je me pose juste une question sur le sens de mon image. En effet Benjamin a dessiné la pente dans l'autre sens. Je n'arrive pas à savoir quel est le bon sens de lecture. Sans doute de gauche à droite comme en écriture. Mais je fais souvent l'inverse. Cela ne me choque donc pas. Et vous ? Par rapport à cette histoire de sens de lecture. C'est vrai que dans ton image les personnages descendent vers la droite. Vers la gauche. Putain si j'arrive pas à parler de gauche et de droite dans le sens de lecture ça va pas le faire. Tes personnages descendent vers la gauche. Et les miens descendent vers la droite. C'est vrai qu'il y a ce côté sens de lecture occidental. Dans le sens où on lit de gauche à droite. C'est la gauche ça c'est la droite. Ok ? Donc c'est un petit peu là dessus que je me base. Et surtout il y a une sorte de corollaire à ça. Je ne sais pas si corollaire est le bon terme. Le fait que le sens de lecture occidental soit de gauche à droite. Fait que dans les images. Ce n'est pas une vérité générale mais instinctivement. Aller vers la gauche c'est aller vers le passé. Et aller vers la droite c'est aller vers le futur. Donc il y a un côté avant après que j'utilise la plupart du temps dans mes images. Si je fais quelqu'un qui s'enfuit. La plupart du temps je vais le faire s'enfuir vers la droite. Donc ma gauche. J'ai du mal. Donc après comme un peu tout ce qu'on pourrait faire dans une image. C'est une question de choix personnel. Donc est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre ? Est-ce qu'on a des raisons ou pas ? Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre ? C'est bien. Mais il y a aussi cette question du sens. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce mouvement ? Bref là j'ai plus l'impression qu'ils redescendent vers chez eux. Mais c'est juste dans ma tête ce côté droite-gauche. J'espère que c'était à peu près clair. Encore une fois quelqu'un qui est parti sur deux listes différentes. Mais qui cette fois a fusionné les deux thèmes chaque jour. C'est Luz3T qui par exemple a commencé avec empoisonné et tombeau. Je ne sais pas où tu as trouvé les autres mots. Est-ce que c'est une vraie liste ? Est-ce que c'est toi qui l'as faite ? Est-ce qu'il n'en fait pas une fausse liste ? Donc on a tranquille et palmié. On a rôti et ombragé. Et je me demande justement si avoir deux thèmes comme ça, ça donne plus de liberté. Ou si au contraire ça contraint encore plus. Et je me dis justement que ça donne encore plus de liberté. Parce que quand on a un seul mot, ça peut sembler beaucoup trop large. Et on a trop de liberté, on ne sait pas où aller. Alors que quand on a deux mots, c'était plus facile de faire des sortes d'associations d'idées. Et de mettre en place une image avec un truc qui soit... Je fais bouger le micro. Et de mettre en place une image avec un truc qui soit encore un peu plus original qu'avant. Parce que c'est vrai que quand on a un seul mot, comme par exemple bouteille ou cadeau dans la liste officielle, on a pas mal de dessins qui vont se ressembler finalement. Évidemment pas dans l'exécution, mais plus dans l'idée générale qu'on avait. Et avec deux mots, je pense que tu évites un petit peu cet écueil-là. Et bref, si vous avez dans votre tête le côté « J'ai pas d'inspiration, je n'ai pas l'idée géniale, je ne peux pas dessiner ». Et bah prenez deux mots au hasard, que vous allez générer automatiquement avec un truc comme... Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle la poule, quelque chose ? Je sais plus. Une sorte de générateur d'expression avec deux mots au hasard qui vont se coller. Et avec deux mots complètement au hasard qui sont mis ensemble, vous allez forcément partir sur des associations d'idées un peu bizarres que vous n'auriez pas du tout eues tout seul. Et donc ça peut être un bon moyen de trouver des idées. On a ensuite le travail de Flap Flop Art, qui a fait aussi 31 dessins. Ce que j'aime bien dans tes images, c'est particulièrement les mises en scène, justement les compositions, des choses qu'il n'y a pas forcément dans toutes les images du Inktober que je vois. J'ai l'impression qu'il y a ce côté narration et raconter une histoire. Par exemple ici sur le jour 8, j'aime particulièrement le sort de monstre qui mange les étoiles. Je trouve qu'il y a un truc qui se dégage de ça. Donc je pense que ce qui te tenait à cœur là-dedans, c'était le côté composition, le côté narration par l'image tout simplement. Et ce que je vois aussi sur ton Instagram, c'est que tu as terminé ton Inktober, non pas le 31 octobre, mais le 5 novembre. Et c'est justement cool de voir comment tu t'en es sorti pour te dire « Ok, j'ai pas fini dans les délais, mais c'est pas grave. Je vais continuer, montrer mes images, parce que l'important c'est de finir 31 dessins en à peu près 31 jours. » Et je pense que ça a dû être une bonne expérience pour toi. Tu peux me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Mais de faire comme ça un truc, un défi en 31 jours, 31 dessins, de ne pas forcément arriver à le faire dans les délais et de comprendre un peu mieux comment est-ce que tu travailles, quels sont les horaires dans lesquels tu travailles le mieux et comment est-ce que tu arrives à gérer un délai. Parce que c'est vrai que pour le Inktober, il n'y a pas vraiment d'enjeu autre que dessiner ce qu'on a envie de dessiner. Mais je pense que l'un des trucs les plus importants là-dedans, c'est d'avoir réussi à avoir une routine ou pas et de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à l'avoir et de voir un peu comment on s'en sortirait dans un projet vraiment où on a un client ou quelqu'un qui attend sur nos dessins, sur notre histoire et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et justement, il faut s'organiser et réussir à gérer le truc. Parce que dans les participants, il y en a certains qui n'ont pas forcément terminé le Inktober, qui ont juste fait 4 ou 5 dessins et qui ensuite se sont arrêtés. Ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais je pense que ça dit peut-être un peu sur ce que vous avez envie de faire réellement. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du dessin ou pas ? Vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire du dessin justement. Et que ce défi-là, ça montre un peu si vous êtes déterminé ou pas pour faire ce genre de choses, si vous êtes prêt à passer des heures chaque jour pour dessiner ou non et si peut-être que c'est un autre truc qui vous plaît davantage. Donc je pense que c'est un bon test comme ça de savoir à peu près là où on se trouve, si on a envie de faire du dessin, si on n'en a pas envie, si on en a envie mais qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à dessiner chaque jour plusieurs heures. C'est ce qui veut dire qu'on ne pourra pas en faire son métier clairement. Et dessiner seulement quand on a le temps, ça c'est pas la question. Mais ça veut dire que si on n'est pas capable de faire 10 heures de dessin par jour, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour faire une BD par exemple. Parce que clairement, faire de la BD, ça veut dire ça. Et je sais que dans mon cas, je ne suis pas forcément capable de dessiner pendant 8 heures par jour et que ce soit tranquille pour moi. Donc je me rends compte un peu de quels sont mes points forts, mes points faibles et de ce que j'ai envie de faire. Ça permet de m'aiguiller un petit peu plus. Ensuite, il y a le Inktober de Grimnir Art qui a réussi à faire les 31 dessins. Et je dirais que clairement, ici, les dessins que je préfère dans ce que tu as fait, c'est les jours 30 et 31 justement parce que dans le jour 30, il y a un truc qui se passe au niveau de la composition, je trouve, qui ne se passe pas forcément dans les dessins précédents. Il y a une sorte d'harmonie qui s'en dégage malgré le côté de destruction évidemment parce que c'est le thème, secousse. Et également le jour 31 où on a plus de mouvements que dans tes autres images, où là on ressent vraiment le coup qui va arriver, je trouve. Je ne sais pas si tu as changé tes références pour ces images-là, si tu as juste progressé pendant le mois, ce qui est possible et préférable. Mais en tout cas, ces deux derniers dessins sont ceux qui me parlent le plus et que je trouve les plus réussis. Et il reste deux participants qui ont chacun fait des vidéos. Il y a d'abord The Kines qui a fait, je crois, une dizaine de vidéos sur ses Intober. Ça ne va pas jusqu'à la fin dans la vidéo mais je crois que sur son Instagram, il a mis les 31 dessins. Et dans ses vidéos justement, il explique comment est-ce qu'il réalise chacun de ses dessins depuis les recherches jusqu'au final. Pour le nuage sur sa tête, je n'ai pas utilisé le même type de hachure, j'ai plutôt fait des zigzags comme ça pour donner une autre texture au nuage puisque ce n'est pas du tout la même chose qu'une texture de peau, on est d'accord. Pour son pagne, j'ai plutôt opté pour des hachures croisées. Enfin, vous voyez ce que ça fait à peu près car j'aime bien faire ça sur les vêtements pour faire ressortir le côté tissu, vous voyez. Je continue alors mon dessin, tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive sur le fond. Et enfin, la dernière participation est celle de Didier Thérieux qui a fait une vidéo d'à peu près 24 minutes aussi. Et il va montrer en détail ses différentes idées, son processus de création depuis les recherches, les idées qu'il n'a pas gardées finalement, les exécutions d'idées. Un dessin que j'aime bien c'est celui-là. Le thème c'était précieux. Alors précieux, j'imaginais que on avait ici l'humanité qui viendrait voir, ou les gens qui viendraient voir le dernier spécimen d'ours blanc parce que suite au réchauffement climatique, à la pollution, ça serait le dernier spécimen et les gens viendraient le voir comme le dernier. C'est notre précieux trésor, la nature, cet ours qui symbolise la disparition de la calotte glaciaire. Donc là voilà, j'ai fait des essais, j'imaginais quoi pareil, comme si... Ah d'abord, précieux, c'était on dit comme si quelqu'un serait pris un coup dans les parties précieuses, c'est parti la terre qui est précieuse, la nature, voilà des petits essais, des tests. Ça vaut ce que ça vaut, un koala, au début je voulais faire plusieurs animaux mais bon je n'en ai fait qu'un finalement. C'était celui-là qui a servi de base avec la famille ours. J'aime particulièrement ton dessin numéro 10, fluide, avec toutes les autoroutes là que je trouve vachement bien mouvementées, je n'ai pas quoi dire ça. Et j'ai l'impression que c'est un truc dans lequel je te verrais vachement bien de faire du dessin de presse comme ça avec un seul dessin, avec un gag et qui fonctionne vachement bien. Après je te connais pas, peut-être que tu le fais déjà, j'en sais rien, mais en tout cas, je verrais bien tes dessins là-dedans. Donc voilà pour la quinzaine de personnes qui ont laissé un commentaire dans la vidéo annonce et là on va faire un petit tour sur le hashtag Benjinktober qui a 8200 publications depuis l'année dernière ce qui me semble beaucoup à mon échelle. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui ont participé seulement ici ou juste qui voulaient montrer qu'ils participent un petit peu avec la chaîne sans forcément vouloir passer dans la vidéo. Là il y a tout au rouge, je clique. Ça c'est le dessin de Vascange, je reste dans le même style qu'hier avec un dessin assez léger, j'adore ce style, dites-moi ce que vous en pensez. Bah c'est sympa, c'est vachement sympa. J'aurais bien vu un peu plus de contraste mais ouais c'est vachement cool. Oh avec le carré derrière ça fait vachement rien. Il y a aussi les dessins de Nanar qui étaient déjà passés dans une autre vidéo qui fait vraiment des trucs cools. C'est un style qui est vraiment chouette, qui est vraiment simple et cartoon et qui fonctionne vachement bien et la plupart du temps tes dessins me faisaient vachement marrer. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui ont participé avec ce lien donc c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ça ? Tim Bouclier, dessinateur compulsif, c'est une bonne description. Apparemment tu fais de la BD, ça a l'air vachement classe. Bon évidemment je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qu'il y a ici, n'hésitez pas à aller regarder sur le Instagram hashtag Benjinktober pour voir tout ce qui s'est passé là-dedans et puis Inktober globalement parce que Benjinktober c'est une petite fraction des milliers et des milliers de personnes qui participent au Inktober chaque année. Je pense que je vais me perdre un petit peu là-dedans pendant quelques temps après. Donc voilà, vos participations au Inktober, c'était ça, c'était vachement cool de les voir et franchement je pense que c'est l'un des défis sur lequel j'ai vraiment le plus apprécié de récupérer vos images, de regarder vos vidéos, d'écouter vos témoignages. variétés de choses intéressantes et j'ai surtout kifé regarder vos vidéos encore une fois pour les prochains défis. Faites des vidéos, c'est le plus cool. D'ailleurs en parlant de prochains défis, au moment où cette vidéo sort et devrait rester un ou deux jours par rapport au défi du mois de novembre donc je vous mets un lien vers l'annonce quelque part. Je ne vous dis pas ce que c'est de vous regarder la vidéo. L'idée est vachement dans le titre quand même. Donc si vous voulez participer à ça, il ne reste plus beaucoup de temps donc laissez un commentaire dans les liens de cette vidéo annonce que je m'en fiche quelque part et dans la description pour passer dans la prochaine vidéo bilan de ce défi novembre justement où je ne sais pas encore ce que je vais dire parce que je ne sais pas encore qui a fait quoi. Je n'ai pas récupéré les liens, je ferai ça plus tard parce que justement en ce moment en transition de folie, je suis en train de concevoir mon premier artbook donc mon livre d'illustration qui va contenir toutes mes images du Winktober. J'ai fait une première vidéo là-dessus et il y en aura certainement une autre au moment de la publication de l'impression tout ça pour vous expliquer tout ça. Tout ça. Et petit rappel également, les dessins originaux du Winktober sont en vente sur mon site. Donc tous ces dessins originaux là sont disponibles directement à la vente. Tout se passe bien. Il y a un lien aussi dans les fiches et dans la description pour pouvoir accéder à la page pour vous indiquer quels sont les dessins qui sont encore disponibles. Et le mois prochain, il y aura le livre qui va compiler tout ça. Donc ce sera la fin de ce cycle Winktober 2018 qui a vraiment pris pas mal de vidéos dans ma chaîne. Et je vais justement m'arrêter là pour ce bilan du Winktober. Vraiment aller regarder ce que fait chacun des participants. Il y a les liens dans un commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Et j'espère que ces défis vous permettent de découvrir des artistes que vous appréciez. Je vous dis à bientôt et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501